Oui, moi je crois que la réussite de Paris 2024, c'est d'abord de révéler le meilleur de ce pays, de révéler le meilleur de la France et toute sa diversité. Et si on veut vraiment que ces Jeux soient différents et que ce ne soit pas juste seulement les 33e Jeux Olympiques de l'histoire, il faut qu'on arrive dès aujourd'hui, le plus tôt possible, à associer la plus grande diversité de nos entreprises. Bien évidemment que les plus grandes entreprises françaises, elles vont avoir un rôle à jouer pour que ces Jeux soient réussis. Mais si on veut vraiment mettre en avant l'innovation de ce pays, c'est important aussi d'aller chercher les toutes petites entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce que ce sont souvent ces entreprises qui sont au plus près du terrain, qui au quotidien mettent en place des solutions qui marchent et qui apportent, je pense, un nouvel éclairage. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse et c'est la même chose pour les emplois. Bien évidemment qu'on va s'appuyer sur des gens qui seront très diplômés, surdiplômés, mais là aussi dans le sport, vous savez, ce n'est pas toujours celui qui s'est le plus entraîné ou qui est le meilleur techniquement. C'est aussi, il y a des surprises et c'est aussi celui qui a le plus grand mental, la plus grande détermination, qui arrive à faire la différence. Eh bien pour les emplois, pour moi, c'est un peu la même chose. J'ai envie d'associer forcément des gens experts et surdiplômés, mais aussi des gens qui aujourd'hui sont peut-être, qui n'ont pas de diplôme, qui sont même éloignés de l'emploi, mais qui ont une envie féroce, une envie féroce de voir ce projet réussir et qui ont envie d'y contribuer.